Les objectifs de cette séance sont que vous soyez capables d'identifier les sources de champs magnétiques, de définir le champ magnétique, d'indiquer le sens du vecteur champ magnétique, de connaître des ordres de grandeur et quelques applications du champ magnétique. Nous rappelons qu'une aiguille aimantée s'oriente suivant une direction bien déterminée au voisinage de la Terre. Qu'un aimant agit sur une aiguille aimantée et qu'un fil conducteur parcouru par un courant électrique fait devier une aiguille aimantée. Ce qui amène à dire que les aimants, le courant électrique et la Terre, modifient les copiétés de la région qui les entoure. Ils sont des sources de champs magnétiques. Cela conduit aussi à la définition suivante. Un champ magnétique est toute région de l'espace où se manifestent des forces magnétiques. Chacun de ces points est représenté par le vecteur champ magnétique noté B. L'orientation d'une aiguille aimantée sur un pivot vertical très fin permet d'indiquer les caractéristiques du vecteur champ magnétique. Ainsi, l'origine est le point M considérés. La direction est celle de l'élui aimantée. Le sens, le vecteur champ magnétique est orienté du sud vers le nord de l'élui aimantée. L'intensité est notée B. Son unité dans le système international est le Tesla, symbolisé par la lettre T majuscule. Le Tesla, entre autres, permet de mesurer et de connaître des ordres de grandeur de l'intensité du champ magnétique. Vous pouvez alors noter quelques ordres de grandeur de l'intensité du champ magnétique. Cela permettra de valider vos résultats quand vous résolvez des exercices relatifs au champ magnétique. Par exemple, l'intensité du champ magnétique terrestre peut être retrouvée entre 10-5 Tesla et 10-4 Tesla. Celle du champ magnétique créé par un aimant est comprise dans l'intervalle 10-2 Tesla et 10-1 Tesla. Enfin, celle du champ magnétique créé par un électro-aimant va de 10 Tesla à 100 Tesla. Comme application pratique, nous rappelons que l'aimant entre dans la constitution des moteurs électriques, des microphones, des haut-parleurs, des haut-parleurs, pour ne citer que cela. Voilà. Dans le moteur électrique, on retrouve l'aimant autour du rotor que vous voyez en place. pour le microphone, on retrouve l'aimant dans cette zone, là, l'aimant. Pour le haut-parleur, voilà l'aimant. Vous pouvez aussi noter que l'imagerie à résonance magnétique IRM est une technique qui utilise un aimant créant un champ magnétique à travers la peau, les tissus, les os, et permet une visualisation de ces organes avec une grande précision. La suite de cette séance permettra de matérialiser des spectres magnétiques, d'utiliser le principe d'interaction des pôles pour indiquer le sens du vecteur champ magnétique créé par les aimants, des règles d'orientation pour indiquer le sens du vecteur champ magnétique créé par un point.